Sport, football, la quatorzième canne féminine se joue actuellement à Rabat au Maroc. Les étalons d'hommes y sont d'ailleurs sur la pelouse. Chaque geste, toute action, presque rien n'échappe à nos caméras. Aujourd'hui, l'objectif est tourné vers l'équipe médicale toujours à pied d'oeuvre avant et après chaque match. L'apport de l'équipe médicale est essentiel pour la réussite des étalons d'hommes. Reportage de nos envoyés spéciaux. Salifou Belem et Mariam Ouattara. Il est 21 heures passées dans l'infirmerie des étalons d'âme, ou la clinique, comme il l'appelle. Après l'entraînement et le repas, les patientes commencent à affluer. En gros, c'est l'heure de pointe dans la clinique qui tient dans une chambre de l'hôtel des joueuses. Et en cette veille de match, l'équipe médicale a fort à faire entre palpation, massage et prescription, le tout avec douceur et autorité. Une méde-faire dans un gant de vélo. Lors d'un match, la même équipe apporte assistance aux joueuses sur le terrain. La médecin et la kinésithérapeute, chacune avec son kit de soins. Sur le terrain, normalement, c'est pour les soins d'urgence. Qu'on peut effectuer sur place sur un, une joueuse blessée, voilà. Et généralement, c'est surtout d'abord, si on peut voir des blessures, genre des égratunires ou bien des chéris. Donc déjà faire des contentions pour pouvoir arrêter des saignements, faire un pansement rapidement. Et puis surtout avoir aussi de la glace à côté, ça c'est pour le glaçage. Et puis s'il y a une douleur, là ça va anesthésier la partie qui fait très mal. Pour permettre à la jouer d'être sur pied rapidement. La glace qu'on est en train de faire tout de suite là, c'est de l'électrothérapie. L'électrothérapie aussi permet d'assurer une antalgie exactement comme la glace, mais parfois même va beaucoup plus en profondeur, peut aller travailler au niveau des muscles et aussi au niveau des nerfs. Ce sont les séquelles des chocs reçus sur le terrain lors des matchs. Et donc il faut tout de suite remettre la joueuse à niveau pour qu'elle soit compétitive pour le match prochain. Et le match prochain, cet après-midi, le Burkina fera sa deuxième sortie dans la poule A face au Lyon de la Teranga à 17h temps universel. Et l'équipe médicale sera elle également sur place pour intervenir chaque fois qu'une joueuse burkinabé en aura besoin. Un maillon essentiel donc de la chaîne, car entre leurs mains repose la santé de toute l'équipe.